Bonsoir à tous Je vous dis bonsoir parce qu'à mon avis le temps que je vous montre cette vidéo que je la mette en ligne on sera facilement vendredi soir voire dans la nuit c'est pas grave je me... voilà je suis là devant vous je vais pouvoir vous parler concrètement de tout ce qui se passe je vais allumer un cierge parce que l'heure est grave voilà, j'allume un cierge l'heure est grave les enfants je... je suis triste j'espère que vous aussi je viens de voir que c'est pas évident à dire je viens de voir que Koopaskel qui faisait des vidéos sur internet ne fait plus de vidéos il a supprimé son... ses vidéos il a supprimé sa chaîne quasi carrément voilà je... il n'est plus que sur Dailymotion il n'y a plus que ses anciennes vidéos sur Daily il a arrêté j'ai l'impression voilà, donc je voulais brûler un cierge en son honneur lui qui nous crachait à la gueule et qui disait qu'on était des merdes voilà le résultat est là il est parti on est encore là petite dédicace Koopa je te boute ce cierge on va pas attendre qu'il fonde jusqu'à la fin sinon on va pour la nuit donc ce qu'on va dire c'est qu'on va dire que c'est bon et puis on avance donc avant de parler de Spider-Man parce que je sais que vous vous attendez que ça avant parce que je sais que vous allez vous dire mais c'est bizarre si il a une tête bizarre voilà donc avant que vous commenciez à vous poser des questions je vais vous parler de cette tête bizarre évidemment je vais rallumer le cierge du coup pas pour une autre personne mais peut-être parce que ça me fera peut-être de la lumière sur la gueule ce sera peut-être pas mal ça fera peut-être un peu de lumière j'ai la joue ici qui est gonflée voilà alors ça se voit sûrement j'ai fait cette vidéo bien après le plus gros gonflement que j'ai eu parce que j'avais vraiment une gueule de trisomique donc là c'est en train de partir je pense que demain après demain il n'y aura plus rien donc voilà j'ai une espèce de bosse parce qu'en fait j'ai un problème de dents voilà qui me qui est présent depuis des années et des années et donc c'est assez relou j'allais tout le temps chez le dentiste pour me faire soigner etc là il s'est avéré que je me suis réveillé le samedi matin dernier j'ai une douleur de dents insupportable la dent qui me fait mal donc en l'occurrence depuis des années donc ça commence à me saouler je me réveille donc mal de dents de malade j'essaye beaucoup de choses que je fais j'ai l'habitude donc bain de bouche avec clou de girofle etc ça marche pas ou alors très très peu bon je me dis je vais attendre qu'on soit lundi pour prendre rendez-vous donc tout le samedi se passe la nuit horrible dimanche se passe nuit horrible dimanche la nuit voilà lundi je prends rendez-vous chez le dentiste et je me rends compte que ça commence à gonfler donc ça avait à peu près cette gueule là un peu moins quoique oui ça avait à peu près cette gueule là lundi quand je suis allé chez le dentiste donc il m'a vu il m'a dit bon moi je peux rien faire pour l'instant je vais vous prescrire des antibiotiques pour que ça dégonflait pour que vous ayez moins mal amoxicilline voilà donc voilà j'ai pris j'ai pris ces antibiotiques là j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour 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 me faire carrément enlever la dent parce que c'est une horreur parce que là je commence à en reprendre le cul je lui ai dit il faut dégager le gros tas de merde je sais sur l'eau voilà donc en gros en gros voilà les histoires de santé que j'ai eu toute cette semaine et donc j'ai pas pu faire de vidéos j'ai pas eu aussi envie de monter des vidéos parce que en plus de cette merde ça me fait mal ici pas la dent mais là ça me tire la joue ça me fait mal et en plus de ça j'ai eu de la fièvre alors c'est super chiant donc voilà donc voilà pourquoi toute cette semaine j'ai rien fait parce que j'ai pourtant des je dois avoir 5 vidéos que je peux monter là qui sont prêtes le problème c'est que ben je j'ai pas le courage de monter j'étais pas bien mais voilà la fièvre tout ça c'est super relou le mal bon bref donc donc voilà j'en profite là donc du coup pour vous parler de ça puisque puisque voilà je fais une vidéo et c'est très important de le dire et avant de commencer la vidéo c'est bien de savoir que j'ai une gueule de trisome et que vous achetez pourquoi pour que vous ne vous dites pas pendant toute la vidéo mais c'est bien il y a une taille de con voilà tu vois tu vois bref donc voilà ça c'était le point santé adieu Michel Cymes on va pouvoir parler maintenant de The Amazing Spider-Man le destin d'un héros film sorti dans les salles en tout cas chez nous je veux dire quand je dis chez nous c'est dans Lyon il est sorti il est sorti il est sorti avant hier ouais il est sorti mercredi voilà donc je ne connais pas le nom du réalisateur je ne connais pas le nom de l'acteur principal je connais juste je sais juste qu'il y a Emma Stone voilà les autres je ne les connais pas l'acteur pourtant j'ai vu le premier The Amazing et je ne sais pas qui c'est le gars je ne sais toujours pas comment il s'appelle et je m'en bats un peu les biandes voilà la seule que je connais dedans c'est Emma Stone donc les autres je ne sais pas le nom voilà donc The Amazing Spider-Man un film qui est en 2h20 quand même j'ai adoré voilà j'ai adoré ce film je trouvais que sans déconner il envoyait du pâté qu'il était beau la 3D n'était pas trop dégueu j'ai été le voir en 3D je n'avais pas le choix sinon c'est à 13h qu'il faut aller le voir s'il n'y a pas la 3D chez moi donc va voir un film à 13h moi je pionce à 13h ou alors j'ai autre chose à foutre donc là j'y suis allé le soir et forcément c'était pendant une séance de 3D donc là 3D c'était pas trop mal sans déconner bon beaucoup 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 de 3D à la con superficielle du genre des trucs qui te jettent dans la gueule genre des débris des espèces de gros trucs qui arrivent sur toi on suit on suit Spider-Man qui fait des espèces de machin alors il passera du sol à un moment il y a même une caméra où on le voit genre sur le côté comme ça et on dirait qu'elle est posée sur le côté de lui on voit juste les bras comme ça qui chauffent bon c'est classe mais voilà à mon avis on fait ça juste pour le style pour la 3D et ça porte pas grand chose c'est classe cela dit c'est classe donc c'est plutôt sympa on va éteindre peut-être que ça ça dérange peut-être voilà donc le pitch qu'est-ce que c'est en fait c'est Peter Parker Spider-Man excusez-moi qui a un nouvel ennemi qui s'appelle Electro alors Electro c'est quoi ? c'est un mec qui est bleu qui balance de l'électricité alors ce qui est drôle c'est qu'à la base c'est un Black alors un Black bleu c'est rigolo Black bleu et donc ouais c'est un Black qui n'a pas trop d'histoire qui a un peu une vie de merde il se fait un peu marcher dessus par ses supérieurs etc et c'est un peu un mec lambda qui ne sert à rien et donc du coup voilà là-bas il se dit merde qu'est-ce que je fais je suis quand même une merde et puis bon un jour il y a un truc et il devient ce gars Electro c'est un peu on va dire le super vilain de base c'est-à-dire le mec qui n'a pas de bol dans la vie qui va avoir un accident et qui va du coup être un connard donc il va décider de se ranger des gens des gens qu'il n'aime pas et dont de Spider-Man aussi alors qu'à la base il l'aime mais on se verra que c'est un peu débile bref voilà donc le pitch du truc à l'intérieur de ça on a évidemment l'histoire de la fameuse histoire d'amour entre Peter Parker et Gwen Gwen je crois histoire d'amour très très con franchement je ne comprends pas le délire de cette histoire d'amour parce que en gros c'est je ne peux pas être avec toi tu comprends Gwen ton père il ne veut pas que je sois avec toi mais il est mort mon père ouais il est mort mais tu vois c'est chaud parce que s'il n'était pas mort ça ne serait pas cool du coup je me regarde dans le miroir et je ne peux pas supporter de voir un menteur je suis un menteur donc je ne veux pas sortir avec toi salut donc ah d'accord tu ne veux pas sortir avec moi tu ne veux pas me baiser bon bah au revoir c'est fini on ne sort plus ensemble merde d'accord donc ok donc voilà je ne sais pas 10 minutes après ils se remettent ensemble après ils se reçent c'est complètement con et puis alors ce qui est quand même assez marrant c'est de voir que le gars il kiffe la gonse mais qu'à côté de ça la gonse elle se casse elle veut aller je ne sais plus faire ses études en Angleterre et le gars il fait ah d'accord il se casse et c'est que à la fin où voilà l'histoire ils sont beaux c'est gentil mais c'est super débile on sait très bien on sait très bien qu'à la fin il va vouloir aller avec elle donc à quoi ça nous servait de nous casser les couilles du style je ne t'aime plus en fait si je t'aime mais en fait c'est pas cool c'est bon donc les histoires d'amour ça me pète les burnes bon voilà cela dit la fin est vraiment pas mal donc le film en fait ce qui est intéressant dans ce film là c'est que donc apparemment parce que j'ai pas lu les comics mais apparemment c'est le plus fidèle du comics des comics c'est plus fidèle aux comics pardon contrairement au au Spider-Man de Sam Raimi alors est-ce que c'est Sam Raimi qui a fait les 3 premiers Spider-Man je ne sais pas en tout cas les 3 premiers moi je les ai kiffé à l'époque j'ai adoré avec Tobey Maguire j'adore et ceux là j'avais un peu moins accroché le premier The Amazing j'avais un peu moins accroché j'avais trouvé ça cool mais ce que j'aimais pas justement c'est que il était trop c'était trop un mec qui balance tu sais des vannes quoi genre le gars il se met soin tout le temps quoi enfin genre il se sent swagué il se sent swag palpablement tu vois ce que je veux dire le mec il arrête pas d'être là il va sauver un gars il va faire hé tu t'attends attendez à me voir ça va bien on se mange un barbecue bah tu vois c'est complètement débile au bout d'un moment c'est relou à un moment il y a un flic qui arrive d'ailleurs j'ai pas compris cette scène il y a un flic qui est debout au milieu des il y a une explosion par le mec électrique là je sais pas le mec de DF là et il fait éclater un truc et il y a une bagnole qui arrive qui vole dans la gueule dans la gueule d'un flic et le flic est là et là il y a Spiderman qui arrive qui attrape la bagnole sur son dos et regarde le gars le flic et il fait hé heureusement que vous baladez pas à cheval il jette la voiture et il s'en va et les gens ont rigolé dans la salle et j'ai pas compris cette blague j'ai pas compris voilà donc faudra m'expliquer alors j'ai deux théories sur le truc est-ce que c'est est-ce que ça voudrait dire que à la place de la voiture Spiderman il aurait récupéré un cheval parce que c'est le véhicule des flics de l'époque donc il aurait récupéré un cheval mais ça aurait été pareil il aurait sauvé le gars en repoussant le cheval ou alors le mec aurait été pas debout il aurait été sur un cheval il aurait vu la voiture arriver sur lui mais Spiderman l'aurait aidé pareil donc j'ai pas compris voilà donc c'est de la merde donc voilà ce que j'aime pas dans ce Spiderman dans ce Spiderman c'est juste que en fait il y a trop d'humour à la con et ça me prend la tête il y a beaucoup de vannes pourries du style bah de toute façon cette vanne est dans la bande annonce quand il va quand il est dans sa piôle qu'il y a tante mec qui rentre et il est dans son pieux et il a de l'espèce de de la crasse sur la gueule et elle lui dit mais t'as de la crasse qu'est-ce qu'il se passe et là il fait ah bah j'ai ramonné la cheminée quoi elle dit on a pas de cheminée et lui il fait ah bon ? tu vois et la meuf elle fait bon voilà habille-toi machin et elle se casse je lui dis mais putain mais tu vas pas lui demander le mec il dit qu'il a ramonné une cheminée et ça te tite pas tu vois l'autre elle dit ah d'accord bon on a pas de cheminée au fait ah ah sacré il est rigolo mais non mais il a un truc à se reprocher le mec il te ment ouvertement que machin tu l'as tu le coince parce qu'il y a pas de cheminée et tu vas pas plus tu sais pas ça se trouve et là elle aurait enlevé le drap elle aurait vu que c'était spirale elle fait pas ça donc évidemment c'est relou donc finalement le fidèle le plus fidèle possible au comics n'est pas non plus le meilleur truc je trouve que voilà moi ce qui me gêne vraiment c'est le côté humoristique que je peux comprendre qui peut être cool à petite dose moi ça me dérange pas d'avoir un peu d'humour à la con des petites punchlines un peu de super héros mais enfin là t'as certains trucs tu fais non mais putain et t'as les gens qui rigolent dans la salle et toi tu fais putain c'est lourd les gars c'est lourd quoi c'est de l'humour qui date de 81 quoi c'est de l'humour d'enfant c'est super relou quoi et putain c'est pour faire marrer les gosses c'est super chiant quoi donc bref mis à part ça j'ai trouvé que les moments d'action étaient vraiment intenses notamment les on va dire les 30 dernières minutes putain trop de trucs de ouf il se passe trop de trucs c'est excellent il y a un passage qui se passe dans des rouages dans une espèce de tour c'est une grande horloge une grande tour avec une grosse horloge je pense que c'est là où Jennifer elle a fait son clip sur la pendule et donc Spiderman et puis le méchant et la blonde-asse je sais pas comment elle s'appelle Gwen Stefani et ils sont là dedans et donc ce qui est assez marrant c'est qu'ils sont dans les rouages et bon ils tombent ils descendent dans les rouages et ça m'a fait penser je pense que c'est un hommage à Castlevania voilà non en fait ça m'a fait penser à Castlevania parce que il y a des il y a des niveaux dans les Castlevania où ils sont sur des rouages plutôt des écroules voilà c'est plutôt drôle non si j'avais voulu faire tu sais le gars qui est fan de cinéma et qui se la pète un peu qui pète un peu plus haut que son trou de cul genre Usul enfin tous ces gros tas de merde genre Karim Debache il n'en a pas qu'une il a deux baches le gars en fait ça lui sert je sais pas peut-être il veut faire une petite gitoune sur la fête foraine et vendre des kebabs je sais pas ce qu'il veut faire on sait pas on sait pas pourquoi il est là le gars pourquoi va t'en avec tes baches je m'en bats les couilles de tes baches et donc voilà donc je pense que j'aurais dit que c'était un un hommage à Modern Time de Charlie Chaplin à cause des rouages parce qu'à un moment il n'y a pas ça je lui passe dans les roues bref voilà voilà j'ai une belle vie pourrie voilà voilà non si vous voulez je peux vous donner une autre référence que j'ai vue dans le film pour me la péter un peu mais c'est vraiment de la merde bon à un moment il y a la stone là Gwen 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 elle cherche une clé elle doit activer un truc elle cherche une clé ah merde elle est où la clé et un moment elle se retourne et ça dézoome et donc elle devient floue et on voit une main comme ça qui est morte enfin un mec qui est mort et on voit la main comme ça qui dépasse de l'écran parce que c'est en 3D avec un badge dedans donc en gros c'est la clé qu'il lui faut donc elle sort de l'écran la main comme ça et je pense que c'est un hommage au film la créature du lac l'étrange créature du lac noir un film des années 60 qui est un des premiers films en 3D et dedans à un moment il y a une main fossilisée qui sort de l'écran il y a la caméra qui passe et il y a la main qui sort de l'écran donc je pense que c'est un hommage à ce film là voilà donc dans l'ensemble The Amazing Spider-Man Spider-Man est-ce que je devrais le conseiller je le conseille pour ceux qui sont moi je suis ultra fan de Spider-Man alors apparemment il s'est fait descendre sur le net je ne sais pas pourquoi franchement je n'ai pas compris j'ai trouvé que franchement il était nickel il n'y avait rien à lui reprocher alors moi ce qu'on m'a dit ce que j'ai entendu un peu c'était ouais le rhino ah oui à la fin il y a le rhino ah oui ça d'ailleurs ils avaient je crois qu'ils avaient parlé des super des super viens qui étaient dans ce film et ils étaient là ouais il y aura le rhino je crois et le rhino sans déconner on le voit à la fin on le voit une minute trente quoi le truc à quoi ça servait de nous nous spammait la gueule enfin de nous dire allez il y aura le rhino non il n'y a pas le rhino c'est genre franchement il n'y aurait pas eu le rhino ça aurait été pareil donc c'est complètement con le rhino en gros c'est un mec qui est dans une armure quoi une armure métallique géante donc du coup le rhino à la base c'est pas trop ça quoi donc voilà il y a beaucoup de gens qui apparemment n'ont pas trop aimé ça moi perso j'en ai rien à foutre je veux dire je m'en bats les couilles mais je peux comprendre que ça ça fasse un peu grincer des dents après il faut savoir ce que vous voulez le gars est-ce que vous voulez un truc plus fidèle aux comics sur le fond c'est à dire les vannes l'histoire d'amour avec Gwen comment il est devenu super héros et rien que les mécanismes pour ces machins tout ça c'est fidèle aux comics mais voilà ou est-ce que vous voulez un Spider-Man à la Sam Raimi qui est pas du tout fidèle aux comics et donc voilà c'est à vous de choisir aussi votre camp les gars alors j'ai vu qu'en général ceux qui étaient fans de The Amazing Spider-Man ils aimaient pas la trilogie de Sam Raimi et ceux qui aimaient la trilogie de Sam Raimi n'aimaient pas les nouveaux moi je suis pas du tout dans ces deux catégories là j'adore les deux donc je m'en bats les couilles j'ai adoré Tobey Maguire et j'adore le nouveau j'ai un peu de mal avec le nouveau encore il faut que je m'habitue mais je trouve qu'à certains plans il a la classe et il est sympa mais il est trop gogol c'est un peu relou il est toujours en train de faire le con c'est super chiant voilà mais bon c'est aussi c'est aussi notre culture qui a évolué voilà on est en 2014 les gens le cinéma a évolué et maintenant si tu veux faire un truc qui plaît à tout le monde tu fais un espèce de film pour les gosses américains et voilà t'es obligé de faire un truc avec un gosse ricain un peu rebelle et un peu con ça c'est voilà il faut que les américains s'identifient parce que comme ils sont un peu gogol les gars dès qu'ils voient un gars un peu con à l'écran mais qu'en même temps c'est Spider-Man tu vois ce que je veux dire il arrive et bon c'est un gogol mais c'est cool quand même il a la classe donc moi je suis un trisomique mais je pourrais peut-être être cool donc c'est bien voilà donc voilà je vais m'arrêter là sur Spider-Man en tout cas je le recommande pour les fans de Spider-Man comme moi j'adore Spider-Man donc pour moi c'est le super-héros le meilleur super-héros donc foncez-y de toute façon je pense que vous n'allez pas être déçus ça c'est clair et net petite dernière chose je vais terminer sur mon truc par contre pour ceux qui n'ont pas aimé le premier n'allez pas voir celui-là parce que c'est pareil donc voilà si vous étiez fan des trucs de Sam Raimi et que vous n'avez pas aimé The Amazing Spider-Man le tout premier n'allez pas voir celui-là ça sert à rien ça sert à rien parce qu'après vous allez encore gueuler écrire des conneries sur Halo Ciné ou sur IMD ou je ne sais pas quoi enfin les sites de ciné et enfin IMDB voilà et vous allez casser les couilles donc arrêtez vous n'aimez pas un truc vous n'allez pas le voir tout simplement voilà donc voilà parce qu'en gros la bande-annonce c'est le film vous voyez la bande-annonce c'est c'est pas différent du film ça va vraiment être comme ça quoi explosion des trucs classe le mec qui fait des punchlines pourri voilà bref on est à combien de temps il ne me reste plus qu'une barre donc je vais terminer du coup je voulais dire un dernier truc je ne sais plus sur Spider-Man je ne sais plus écoutez tant pis si ça me revient je le dirai les nouvelles donc les prochaines vidéos sur moi la semaine prochaine une nouvelle la semaine prochaine c'est sûr enfin quoi que je vais me faire enlever ma dent mardi alors ça va être assez chaud parce que je vais pisser le sang ça va être relou donc je serai peut-être un peu défoncé pendant deux jours allez on va dire un jour donc peut-être que le week-end prochain vous aurez une vidéo on verra je verrai si j'arrive à faire quelque chose en tout cas j'ai encore des rushs donc j'ai encore des vidéos à vous sortir donc Padawa merci beaucoup pour vos dons j'en profite ici on a des projets de ouf on a des grosses idées moi je vais revenir sur la chaîne avec des trucs donc c'est cool Sid raconte pour l'instant je ne sais pas je suis en train d'écrire la nouvelle donc le nouveau ce sera sur la belle et la bête malheureusement le problème c'est que je manque d'acteurs et il y a certains trucs que je ne peux pas tourner tout seul voilà je faisais des vidéos avec Mathieu il écrit avec moi normalement le truc c'est qu'il est rarement en ce moment il n'est pas trop là et c'est assez chiant il y a eu des soucis donc on n'a pas pu trop se capter donc c'est assez chiant de devoir aller se capter et tout puis il faut aller chercher parce qu'il n'y a pas le permis c'est super relou il faut que j'aille le chercher pour qu'on fasse des séances d'écriture pour qu'on tourne etc donc c'est un peu chiant donc je pense que voilà pour la suite on va essayer de continuer à bosser un peu comme ça ou moi je bosse de mon côté et puis lui il m'aidera de temps en temps mais en tout cas je manque beaucoup d'acteurs donc ça c'est assez chiant voilà donc c'est le seul problème de Sid Raconte mais sinon j'ai encore plein d'idées et je n'ai pas envie de m'arrêter là j'ai fait une grosse grosse pause parce que j'ai eu des soucis et il y a eu cette histoire de dents de merde qui m'a pété les burnes donc voilà donc Sid Raconte Resident Evil ne vous inquiétez pas ça va revenir alors à chaque fois je dis ça arrive la semaine prochaine donc là je ne vous le dis pas ça va revenir je ne sais pas quand mais je vais le terminer ce jeu mais voilà dans 10 ans vous aurez le le World True complet vous serez là ah épisode 1 à 18 par exemple vous allez être content voilà là pour l'instant j'ai pas trop j'ai envie d'y jouer mais ça me pète les couilles de faire une vidéo donc je vais attendre d'être chaud d'être bien motivé et je vous ferai une vidéo et ça va revenir mais il faut être patient les mecs donc voilà donc avec Padawam on est back on a des trucs voilà mon émission sur le paranormal que je voulais faire on la fera sur Padawam du coup c'est un peu le délire DG DG il a son délire sur les tueurs en série moi j'ai envie de faire des trucs sur le paranormal donc on va essayer de faire une émission des émissions comme ça on va essayer de faire un truc voilà c'est en gros mon émission sur le paranormal ce que je veux faire c'est en gros vous présenter des dossiers sur le paranormal voilà un peu comme Jacques Legros et je sais plus comment elle s'appelle l'autre connasse ah non c'est pas Jacques Legros c'était c'est Karine Ferry et le gars c'est le mec de c'est Bataille ou Fontaine je sais jamais c'est lequel celui qui a une gueule de trisot le grand et bien ils font des émissions comme ça sur W9 ou je sais pas quoi ils font les 30 histoires les plus mystérieuses de la planète et je vois c'est des trucs moisis non moi j'ai vraiment envie de vous présenter des dossiers de dingue et voilà et même limite aller enquêter chez des gens ou qu'il y ait des gens qui s'expriment enfin c'est un truc qui me plaît grave le paranormal et voilà donc voilà c'est un peu le projet que je voulais faire à la base et pourquoi pas suivre aussi des mecs des mecs qui font des émissions comme ça ou des trucs un peu sur le web qui vont dans des lieux un peu chelous et qui filment des trucs pendant un jeun les suivre en making of ça peut être aussi intéressant donc voilà vraiment le paranormal voilà l'approcher comme ça je sais pas trop ce serait un truc dans ce délire là d'ailleurs je vous conseille si vous n'avez pas si vous aimez le paranormal et que vous aimez les films d'horreur je vous conseille Grave Encounters les deux le 1 et le 2 qui sont des films donc en found footage donc c'est à dire en caméra à l'épaule quoi genre ayons ayons jeanjean arrête avec cette caméra non allez viens on va aller dans un hôpital psychiatrique où il y a eu plein de morts et qui est complètement abandonné on va aller filmer des trucs dedans ah c'est super on fait ça et forcément il se passe des trucs je vous conseille les deux qui sont des tueries j'ai adoré c'est pourtant les found footage je suis pas fan parce que depuis Blair Witch et Paranormal Activity je trouve qu'il y a pas grand chose d'intéressant qui ont été fait à ce niveau là Trollhunter était pas mal Trollhunter était excellent je vous conseille aussi Trollhunter qui est vraiment excellent mais voilà depuis il y a eu quelques films intéressants et à chaque fois que je vois des films d'horreur maintenant c'est tout le temps en fin de foot c'est super chiant mais là Grave Encounters j'ai maté les deux le soir tout seul dans le noir et j'ai pas badé mais j'étais vraiment pas bien c'est vraiment cool deux très bons films d'horreur qui font vraiment vraiment badé voilà donc je vous conseille ces deux films voilà écoutez sur ce je pense que j'ai plus rien d'autre à vous dire je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour la suite ciao